La semaine c'est Jacques Higelin avant de libérer Judith dans un instant, le fou chantant de la semaine. Jacques Higelin on l'a dit tout à l'heure, un barré, un génial, il n'y a qu'à voir ses images avec Gaël Legras, histoire de vous mettre en appétit. Merci Bojitifay. Depuis plus de 40 ans, Jacques Higelin est un artiste inspiré à l'univers personnel et singulier. Comme l'indique le titre de l'un de ses albums, il pourrait donc être considéré comme un poète directement tombé du ciel. Il a une vie poétique à mon avis, son personnage et sa façon de vivre, son poésie je pense. Arthur, va chanter Nini ? Non ? Nini t'es trop belle pour moi. Effectivement, comme le prouve cette petite séquence enregistrée en 1970 pendant le goûter de son fils Arthur, Jacques Higelin semble toujours disponible pour se livrer en spectacle. Une capacité qu'il a tout d'abord utilisée au théâtre avec Brigitte Fontaine et Rufus dans les années 60 pour des expériences particulièrement intéressantes. Mais c'est en laissant libre cours à sa créativité dans la chanson qu'il a ensuite connu le succès à partir de 1975. Grâce donc à un style totalement différent et à des méthodes de travail parfois surprenantes. Il n'aime pas être enfermé, il n'aime pas l'enfermement d'un studio d'enregistrement. Elle lui est arrivée d'enregistrer des chansons dans son lit, dans un parc au petit matin avec les oiseaux qui chantent le lever du soleil. Quand on voit des fois la forme de ses chansons, la longueur, l'instrumentation complètement débridée, on sent vraiment que c'est le mec qui ne s'impose pas de borne artistique. C'est génial. Champagne pour tout le monde ou caviar pour les autres, autre titre d'album et autre trait de caractère de l'artiste Higelin. Toujours décidée sur scène à faire ce qu'il faut pour que ses concerts se transforment en fêtes inoubliables pour le public. Personne ne m'appelle aussi quand le téléphone, je sais que c'est mon analyse claque. Des concerts qui, de Paris à Perpignan, se poursuivent donc parfois tard, très tard dans la nuit. Certains soirs à Paris, lorsque c'était l'heure du dernier métro, qu'il voyait son public sortir, il lui est arrivé d'accompagner le public jusqu'à la bouche du métro en chantant. C'est formidable ça. Il avait donné un concert à Perpignan. Il y avait tout le groupe. Il était au piano. Et le concert, le son était catastrophique, ça ne marchait pas. Et le temps que tout le monde répare, qu'il se passe des choses, les techniciens.